Bonjour à tous et bienvenue sur Gigatop, c'est Hugo. Aujourd'hui je suis là pour vous parler des rumeurs qui tournent autour du S22 de chez Samsung. Les nouveaux fleurons de la marque qui devraient avoisiner les nouvelles générations pour l'année prochaine. Dans un premier lieu, on va te parler de la date de sortie des S22. A priori, d'après le média The Elec, celui-ci devrait être présenté comme l'année dernière en janvier pour une sortie proche du mois de février, maximum au mois de mars. Concernant les prix de ceux-ci, pour le S22, le prix devrait tourner autour de 859 euros. Pour le S22+, le prix devrait tourner autour des 1059 euros. Et pour le S22 Ultra, il devrait tourner autour des 1259 euros. Alors on aurait pu croire une petite baisse des prix chez Samsung, mais cela n'a pas été possible pour cause encore du Covid. Alors au niveau design, on devrait retrouver à peu près le même design que l'année dernière. Voilà, le plus grand changement se passerait sur les optiques arrière, avec un design se rapprochant des S21, T1, pardon, mais avec un plus gros objectif afin d'obtenir des meilleures photos, surtout sur le S22 Ultra. Pour le S22 normal et le S22+, ce serait à peu près le même design que l'année dernière. Les rumeurs couraient comme quoi il pourrait y avoir un capteur sous l'écran, comme importé sur les Z Fold 3, mais cela ne m'étonne rien. On devrait donc rester sur un écran et une optique de la même manière en façade que sur les S21. En parlant des écrans, sur le S22 normal, on devrait retrouver une petite baisse sur la taille des écrans. On devrait avoisiner les 6,6 pouces contre 6,2 pour les séries S21. Et pour les S22+, ça devrait avoir une petite baisse par rapport au S21+, de la même manière que pour le S22 Ultra. Mais sur le S22 Ultra, ça serait une petite baisse d'écran, d'un vraiment un chouïr. Alors pour le S22+, on serait sur du 6,55 pouces et pour le S22 Ultra, on serait sur du 6,81 pouces. Alors concernant la définition de ceci, pour le S22 et le S22+, on devrait retrouver une dalle de Full HD+, de tout ce qu'il y a de plus basique. Et pour le S22 Ultra, on devrait retrouver du Quad HD. Et tous ces appareils seront bien sûr cadencés en 122 Hz, ce qui devient la norme chez les smartphones. Alors niveau performance, cette année Samsung aurait bien voulu nous donner un espoir avec ces Exynos qui devaient être super performants. Mais ils n'ont plus les composants pour cette année, donc ça devrait être très compliqué. Du coup, on devrait se porter vers le Snapdragon 898, un très bon processeur qui va faire, j'en doute pas, le taf très rapidement. Alors niveau autonomie sur ce téléphone, sur le S22 et le S22+, on devrait retrouver une autonomie assez similaire en se basant sur la taille de la batterie. C'est-à-dire allant du 3800 mAh pour le S22 classique et pour le S22+, on devrait retrouver une batterie de 4600 mAh. A l'instar du S22 Ultra qui lui devrait retrouver une grosse batterie de 5000 mAh, une très grosse batterie pour tenir largement la journée. Et il en faut beaucoup pour faire avancer ce téléphone dans la journée tellement il est gros et performant. Concernant la photo, on ne va pas voir une très grande évolution sur les S22 Ultra au niveau de la technique. Au niveau logiciel, Samsung peut tout changer du jour au lendemain, mais au niveau technique, il n'y a pas énormément d'évolution. Alors que pour les S22 et les S22+, qui partagent les mêmes optiques sur l'appareil photo depuis le S21, on devrait passer d'un capteur de 12 millions de pixels à 50 millions de pixels pour le capteur principal. Il devrait avoir un grand angle de 12 mégapixels et un téléobjectif passant de 60 mégapixels à 12 mégapixels. Celui-ci devrait avoir un zoom optique allant jusqu'à x3, alors que comparément, celui-ci était simplement en hybride. Alors au niveau du software, ces téléphones devraient être livrés avec Android 11. Et ne vous inquiétez pas, vous allez avoir 3 ans de mise à jour chez Samsung. C'est-à-dire que vous pouvez aller jusqu'à Android 13, Android 14, même voir Android 15. Ce qui va vous permettre de perdurer avec votre téléphone dans le temps et de ne pas être largué par la technologie. Pour conclure sur cette vidéo, ces téléphones s'annoncent assez intéressants. On va voir ça dans les prochains mois avec les nouveautés que nous allons recevoir. En tout cas, j'espère que ce vidéo t'aura plu. T'abonner et liker si tu veux avoir plus d'informations dans le futur. Allez, bisous !